Dimanche matin avec Giovanni et Kim sur 92.4 FM et c'est une belle journée. Ensoleillée avec une température de 30 degrés, idéale pour aller à la plage. Tu as d'ailleurs une tenue estivale, Giovanni. J'ai enfilé la première chose que j'ai trouvée dans l'armoire. Oh, c'est pas récent alors. C'est pas récent. Je suis désolé. Oui, je sais, ça va, ça va, t'as raison. Oh, mon Dieu. Oh, non, pas ça. Oh, non, 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 non. Oh, mon Dieu, pas ça. Je vous en prie, non. Oh, oh, merci. Merci, mon Dieu, merci. Je vous en prie. Maman, 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 qu'est-ce que tu fais ? Laisse ça. Où sont mes clés de voiture ? Dans ton sac ? Arrête, s'il te plaît, maman, on est à l'église. Placez toute votre confiance dans le Seigneur et ne vous en remettez pas qu'à votre seule intuition. Je vous en prie. C'est pas normal. Arrête, s'il te plaît, s'il te plaît. La parole de Dieu vous apportera la force en nourrissant à la fois votre esprit et votre corps, et elle vous apportera la loi. Béni soit l'être humain qui fait sienne la parole. Oui, je sais, je suis désolé. Et toute sa vie en sera une lune. Car la foi est plus précieuse que toutes les richesses du monde. Dieu sera à vos côtés. Votre vie sera entre vos mains. Tant que vous l'embrasserez, tant qu'elle vous accompagnera, votre foi sera votre arbre de vie. Jésus vous montre le chemin. J'aime pas ces manières. Prions ensemble. Mon Dieu, nous te présentons ces offrandes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mamma mia ! Où est-ce qu'elle sort ? Fais gaffe, elle nous regarde. Dis calme, pas de panique. C'est toi qui le regarde ou c'est moi ? C'est moi, tiens. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie. Car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit. Le corps du Christ. Le corps du Christ. Merci, mon trésor. Maman, ça fait 65 ans que tu viens à cette Eucharistie. Maman, ça fait 65 ans que tu viens à cette Eucharistie. Qu'est-ce que tu es comptable ? Occupe-toi de tes audiences. Je t'en prie, ne me fais pas en devant tout le monde. Bonjour. Comment ça va, mon père ? Bien. Il a le don pour nous faire culpabiliser, tu trouves pas ? Bonjour. Bonjour. Voilà l'antéchrist en personne. Vous êtes dominable. Alors, quoi de neuf, Jackie ? Je veux que tu me rendes ma crème hydratante. Combien de fois, je vais que le répéter. T'as qu'à t'en acheter une autre. Cette crème-là, c'est le top, figure-toi. Hyper hydratante avec de l'extrait d'amande du collagène et des antioxydants qui aident à dissimuler les petits frites. Même que je suis allée jusqu'à Boston pour l'acheter. Elle coûte 60 dollars les 50 grammes. Je suis contente d'avoir rompu avec toi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, Jackie ? C'est vrai, je t'aimais bien à une époque. C'est mon père qui avait raison. J'arrête pas d'évoluer alors que vous, vous stagnez à la même place. Si je pouvais, je la ferais piquer, moi. C'est qu'une espèce de pétasse. Bonjour mon père, très beau serment. Oh merci. Je suis sincère. Je tiens à vous remercier pour les aliments que vous avez donné à la collègue. C'est bien normal, mon père. Je crois savoir que vous vous joindrez peut-être à notre groupe pour étudier la Bible cette semaine. Nous verrons ça, mon père. Vous savez, mon emploi du temps est très chargé. Celui de notre seigneur aussi. Si tu iras, Joe, tu n'as absolument pas d'excuses pour me baser. Le père Mario ? Eh, t'as vu ça ? Regarde. Ça te dirait de venir dîner à la maison. Mes parents seront sûrement ravis de t'en revoir. Oui, avec plaisir. Viens, Tony. Ça, on va savoir qui c'est. Alors Mickey, t'es prêt ? Joey, regarde qui est là. Tiens, un revenant. Salut. Tu te souviens de Marie, je suppose ? Je devrais m'en souvenir. Marie au Callahan, on était ensemble en sixième. Tu nous avais aidé à fabriquer un volcan pour notre cours de science. Ah, le volcan, oui, je me rappelle. Et comment tu vas ? Très bien. Et toi, ça va ? Très bien, très bien, désolé. Je voyais pas qui t'étais. Ça fait un sacré bail. Ça fait 15 ans. Eh ben, t'as une bonne mémoire. Ouais. Tu te souviens de moi ? Euh, je devrais. Et comment ? Tony ? Avec un nom de café crème au cacao. Oh mon Dieu. Cappuccino. Tony Cappuccino. Mais oui, Tony Cappuccino. Tu récitais tout l'alphabet en routant, je me rappelle. Exactement. Alors, comment va votre soeur ? Elle va bien, elle travaille. Génial, et votre père, il tient toujours la boutique ? Ouais, jusqu'à maintenant. Venez, allez en route. Il faut que j'aille faire pipi. Allez devant, où je suis ? Venez, en route. On vient, allez vite. Bon, Marie, faut que je te laisse. D'accord. Ravie de t'avoir revu. Je t'appelle dans quelques jours, d'accord ? Ouais, super. J'ai été contente de te voir. Moi aussi, j'ai été très contente. Marie ? Ça a été un plaisir. Au revoir. T'arrêtes jamais, toi. Alors, tu vas sortir avec elle ? Mais non, je l'ai invité à dîner à la maison. Génial. À la maison ? Ça va pas à la tête ? Est-ce que tu crois que je suis allée à une école de coiffure pendant 12 mois pour supporter ce genre de truc, Gino ? Tu m'écoutes ? Je suis sortie deuxième de ma classe, derrière cette traînée de Jenny Russo, parce qu'elle a couché avec le directeur. Je ne fais pas de masque. Je ne fais pas de manucure. Et je n'épile pas. J'ai un métier, je suis visagiste. Tu comprends ce que ça veut dire ? Alors, si les choses ne changent pas, je me taille de chez toi, Gino. Je vais à Manhattan. Et boucle-la. Tu te souviens de Marie Ocalan ? Non. Mais si, voyons, c'était une copine de Mickaël. Je les avais aidé Mickaël à faire un volcan pour les cours de science. D'accord, ça fait rien. On est tombé sur elle à l'église aujourd'hui. Je ne l'avais pas revue depuis une quinzaine d'années. Et alors ? Et alors, elle vient dîner chez nous ce soir. Ouais, super ! T'as flashé sur elle, toi, au moins. Qui t'a dit que j'avais flashé sur elle ? Mon Dieu, non ! Quoi ? Fais pas ça, arrête ! L'abominable Marie ! L'abominable Marie Ocalan ! Qui ? Oh mon Dieu ! Joée, cette fille, elle ne peut pas me saquer ! Mais enfin, de quoi est-ce que tu parles ? Elle a été notre souffre-douleur, notre tête de turc pendant des années avant qu'elle aille vivre ailleurs. C'est vrai ? À moi, à Cheryl Tanzini, à Donna Marcuccino. Elle doit vraiment être traumatisée, la peau fille. C'est pour ça qu'elle m'a demandé ce que tu devenais, sans doute. Oh mon Dieu, non, Joée, qu'est-ce qu'elle t'a dit ? Je te l'ai dit, elle m'a demandé ce que tu devenais. Ah oui ? Je te parie qu'elle espérait bien que je sois morte. Elle a dû faire ce signe-là pour se protéger de moi. T'as fait l'inventaire de ce qu'il y a en vitrine ? Qu'est-ce qui te prend, Mickey ? Papa, s'il te plaît, tu vois pas que j'essaie de me concentrer ? Faut vraiment que t'arrêtes ça, c'est pas possible. Au cas où tu t'en souviendrais pas, l'oncle Louis est mort d'hypertension. L'oncle Louis avait 97 ans. 110 sur 70. C'est bon, ça me rassure. Tant mieux. Qu'est-ce que tu fais ? Je viens de voir Marie. Où ça ? Là, derrière, elle est en panne. Quoi ? Quoi ? Tu vas pas t'arrêter ? Ne fais pas ce coup-là. Cinglée ou quoi ? Je vais quand même pas la laisser là. Pourquoi pas ? Quelqu'un d'autre la dépannera. Mais mets-la en veilleuse. Non ! Oh je t'en supplie, faut pas qu'elle me voie. Calme-toi, espèce de tendue. Reviens tout de suite, je sens que je vais gerber. Oh mince. Touche à rien, surtout touche à rien. Salut. Salut. J'arrive pas à y croire. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? J'en sais rien du tout. Dire qu'elle est là, juste en face de moi. Il faut que tu la fasses remorquer. Super. Est-ce que tu as un portable ? Ma batterie est morte. Je vois. Reste là, d'accord ? Je reviens tout de suite. D'accord. On pourrait s'arrêter pour manger un morceau. Peut-être plus tard. Pour l'instant, rends-moi un petit service. Tu peux me faire ça ? Passe devant et ouvre-moi la porte. Je meurs de faim. Salut. Oh. Depuis quand vous ouvrez le dimanche ? C'est pas ouvert. On est venu faire l'inventaire. L'inventaire, sans blague. Qu'est-ce que tu veux, Carlo ? Très joli. Dites, Joe. Il y a des associés à moi qui vont venir faire un tour dans quelques jours. Alors, soyez sympa. Arrangez-vous pour que la boutique ait l'air engageant. Je veux pas avoir la honte, si vous voyez ce que je veux dire. La boutique est toujours engageante. Je veux pas te vexer, Mickey, mais c'est pas à toi que je causais. Dites, Joe. Vous auriez pas eu Nive de veau pour moi ? Puisque je suis là autant que j'en rapporte à ma nana. C'est sa viande préférée. Va lui chercher du veau dans le réfrigérateur. Il est tout emballé. Merci, Mickey. Comment ça marche tes affaires ? Très bien, Carlo. Il aimait beaucoup venir ici, mon père. Ça va me manquer. Comment va ta mère ? Je l'ai pas vue depuis longtemps. Oh, ça roule, ça roule. Il me casse toujours autant les pieds. Fais-lui mes amitiés, d'accord ? Je suppose que c'est mieux que rien, pas vrai ? Exactement, Carlo. Un de ses jours. D'accord, Carlo. Ouais, c'est ça, espèce de petit salopard. Ça suffit, boucle-la, Mickey. Je comprends pas que tu puisses poser les yeux sur ce mec. C'est pas respect pour son père. On sait pas ce qui va arriver, alors restons calmes et ne faisons pas de vagues, t'as compris ? Oui. Remettons-nous au boulot, oublions ce type. Ça s'est bien passé. Ah oui, comme sur des roulettes. Eh bien, merci de m'avoir sauvé. De rien, toi aussi, peut-être qu'un jour, tu me sauveras. Tout est prêt, Marie. J'ai plus qu'à l'emmener jusqu'au garage, et demain matin, je te la répare. Merci infiniment, Tony. De rien, c'est normal. Tu veux que je te ramène ? Oh, eh bien... Oh, je regrette. C'est vrai, j'aimerais bien te rendre ce service, mais je peux vraiment pas. C'est-à-dire que... Joey, la ferme. Bon, on y va, Marie ? T'en fais pas pour ça, Joey. Au revoir. Au revoir. Je te passerai un coup de fil demain matin, quand ce sera fait. Attends, je touche. Je mens, Charles. Mademoiselle. Quel gentleman. Ceture de sécurité au-dessus de ton épaule. C'est bon. Tu veux un conseil ? Ne crois pas un mot de ce qu'il va te dire. Te fais pas de bile. Dis donc, elle a fait du chemin. Trois frises et j'ai droit à rien. Tiens, maman, voilà ton café. Maman, pourquoi je deviendrais pas flic ? Non, tu te ferais tuer. Je comprends pas pourquoi tu ne veux pas retourner travailler avec ton père. Maman, je vais pas laisser six années d'études à l'université partir à la poubelle. Il y aura un parking à la place du magasin dans six mois. Je ne veux pas entendre ce genre de discours. Oui, excuse-moi. Ton père se donne beaucoup de mal pour faire vivre la famille. Oui, je sais, maman. On finira par s'en sortir. Dieu va prendre soin de nous. Ah, regarde, une braqueuse de banque. Qu'est-ce que c'est que cet accoutrement ? Maman, dis-moi ce que tu sens là. Rien, je sens rien du tout. T'es sûre que tu sens pas une grosseur ? C'est le cancer. Oh ! Faut que j'y aille. Il n'y a aucune grosseur à cet endroit, Mickey. Mickey, c'est la vérité. Toi, tu m'aides drôlement. Une voyante, je devrais aller voir une voyante. Mords-toi la langue. Maman, j'essaie de me bâtir un avenir. Alors, il n'y a pas de mal à demander conseil. Ah, tu as besoin de conseil. Alors, adresse-toi au Seigneur. Oui, mais... Les voyantes, ce sont les envoyés du diable. Ça raconte que des trucs dingues. Et ça vous dit seulement ce qu'on veut entendre. On n'a vraiment pas besoin de ça dans notre famille. Oh ! Seigneur, il faut qu'on vous débarrasse du démon et du mauvais sort qui a été jeté sur votre personne. Ne bougez pas ! Les esprits, les esprits, les esprits, oui. Ce sont eux qui vont vous en débarrasser. Ils vont vous libérer, vous permettre de rencontrer votre idéal. Quoi ? Non ! Oh, non ! Aussi longtemps ? Il dit que ça va nécessiter beaucoup de travail. Des semaines avant que votre prince charmant ne se fasse connaître. Alors, lorsque je dirai trois, je veux que vous vous en alliez. Vous pourrez revenir pour une séance mardi. C'est tout ce qui me reste. Pour vous, ce sera 475 dollars. Un, deux, trois ! Partez ! Allez-vous-en ! Eh, veillez à ce que ton père prenne ses pilules. Pourquoi il prend ça en fait ? Contre l'anxiété. Ah, je vois. Regardez ça, ce qu'il est beau ! Je peux me faire beau une fois de temps en temps. Si tu utilisais l'argenterie que papa t'avait offerte. Pourquoi ? Je crois que mon frère a un petit faible. C'est vrai ça ? Et pour qui ? L'irlandaise. J'ai pas de faible pour qui que ce soit. Marie au Calahane. Pour qui ? La jeune fille qui vient dîner ce soir. L'irlandaise, l'irlandaise ! Je croyais que cette Marie était l'amie de Mickey. C'est bien l'amie de Mickey, maman. Pourquoi tu t'es sapé alors ? Surveille ton langage. Est-ce que Mickey aussi va se faire tout beau ? Non. Où est le truc pour l'estomac ? Pourquoi est-ce que tu regardes dans le réfrigérateur ? Enfin, il est dans le placard. J'aime quand il est frais. Quand il est frais. Tiens, le voilà, Tari. Mickey, les cuillères c'est pour les chiens. Il va t'habiller d'abord, allez. Il va falloir que je fasse la conversation en plus. T'en fais pas, c'est lui qui va s'en occuper. Ah oui ? Tu veux que je lui rappelle des souvenirs peut-être ? Oh, je retire ce que j'ai dit, excuse-moi. Trop tard. Trop tard. J'en veux pas de ça. C'est une maladie. Sophia. Ils l'ont annoncé au journal télévisé, les vaches sont devenues folles. Maman, ça fait 25 ans que je rapporte la même viande à la maison. Oh, elle est si vieille que ça. Mêle-toi de ce qui te regarde. Donne-la moi, grand-mère. Je vais la manger. Tu vas manger ça ? Des bijoux de famille vont se détacher. Maman, on a une invitée, enfin, un peu de correction. Désolé, je suis en retard. Salut, bonsoir. On fait des heures supplémentaires. Faut bien, j'ai été complètement débordé aujourd'hui. J'ai drôlement faim. Dis-donc toi, laisse-en un peu. T'as pas de quoi au jusque ? De toi, chérie. On va chez toi ou bien chez moi ? Est-ce qu'il est mignon ? Mais oui, il est mignon. Tu sais, elle a rencontré mon grand-père sur un champ de course. Et où il est ? Au cimetière. Bon, alors au fait, Marie, comment vont tes parents ? Ils vont bien, madame Vitello, merci de vous en inquiéter. Marie, ta mère est passée au magasin l'autre jour et m'a acheté des escalopes. Oh, alors je dois vous remercier pour le délicieux repas que nous avons fait hier soir. Je me contente de commander la viande et de la découper, tu sais. Oui, la barbague de monsieur Vitello chez le pied. Surveille un peu ton langage. Lappe-toi la bouche et va chercher le savon. C'est bien, si. Maman, tu te rappelles peut-être pas, mais... Marie et moi, on avait gagné le premier prix en cours de science avec notre volcan. Vous l'aviez fait avec mes journaux où il y avait des bons de réduction. Jamais je n'oublierai ça. Mais quand même, j'étais fière de toi. Alors au volcan, tchine ! Au volcan, tchine ! J'en ai assez. Là, c'est insupportable. Marie, je tiens à te présenter mes excuses. Pour toutes les méchancetés que je t'ai faites, je me suis conduite d'une manière horrible avec toi et depuis, je l'ai toujours regrettée. Je t'assure, je le regrette, mais j'ai succombé, oui, j'ai succombé à la pression exercée par mon entourage sur moi. Je n'avais qu'une chose en tête, ma popularité et mon intégration dans le groupe. Mais j'ai appris depuis, je sais très bien maintenant, que notre enfance a une incidence directe sur l'adulte qu'on sera. Hein ? Et je tiens absolument à te dire que j'espère que tu ne feras rien de malveillant chez nous et j'espère que tu t'es... tu t'es bien sortie de ce qu'on t'a fait subir. Une vraie bohémienne, cette petite. Je te pardonne, Francky, si tu me pardonnes aussi. Mais pourquoi ? Tu te rappelles que Donna, Cheryl et toi, vous aviez eu les cheveux blonds toute une semaine, il y avait de l'eau oxygénée dans votre shampoing. Alors c'était toi. On avait dû se faire un shampoing colorant pour retrouver notre couleur. Les autres te tueraient si elles savaient que ça venait de toi. C'est à cause de toi que j'ai fait l'école de coiffure. Oh mon Dieu, dire que c'est à Marie que je le dois. À l'école de coiffure. Excusez-moi, je suis désolé, Marie. Qu'est-ce qu'il y a ? Oh, Mickey, mon chéri, qu'est-ce qui ne va pas ? Ça doit être mon pancréas. Ça faisait longtemps. Oh, arrête un peu tes bêtises. Je vais lui sortir la couverture chauffante, je reviens. Excusez-moi. Oui, bien sûr. Mangez vous autres, allez-y, allez, mangez. D'accord. Tu sais ce qu'elle est devenue, Cheryl ? Oui, elle est en prison, j'ai appris ça. Marie, je suis vraiment désolé, mais je crois que je vais t'abandonner là. Oh. Non, surtout pas, je voudrais pas que t'attrapes quelque chose. D'accord. Bonsoir, un de ces quatre. Prends soin de toi. Eh, c'est gentil. Dis, Marie, tu peux rester si ça te fait plaisir ? Euh, d'accord. Oui, Marie, reste ici si ça te fait plaisir. Allez, viens, sois sympa, emmène-moi manger une glace quelque part. Madame Vitello, merci pour ce dîner, c'est un vrai régal. Non, Anthony, attends. Tiens, emporte ça pour ton père, tu veux bien ? C'est vraiment gentil de votre part, Madame Vitello. Rapporte-moi mon plat à lasagne, il est chez vous depuis la veille de Noël, d'accord ? D'accord, j'avais oublié, mais j'y penserai. Bonsoir. 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 Je retournerai le voir une autre fois, j'ai adoré. Ne me regarde pas comme ça. Et arrête de t'exciter sur ma paille, quelle horreur ! Tu disais pas ça à une époque ? Oh, je t'en prie, arrête. On avait 14 ans. Cette histoire, c'est le passé. Comment tu sais qu'on était pas fait l'un pour l'autre ? Parce que je le sais. Tu pourrais peut-être nous donner une chance. Essayer de voir qui je suis vraiment. Qui tu es vraiment. Tu trouves que je suis un beau mec ? Disons que t'es pas mal. Donc t'es attiré par moi ? Non. C'est ça, mon oeil. Fais attention, c'est bon. Oh, merci Joey. Tu peux donner ça à Mickey de ma part ? Oui, qu'est-ce que c'est ? J'ai hâte un coup de riz ? Voyons ça. Oh, non. Si je m'attendais, ça c'est la meilleure. Oh, non, c'est vraiment tendant. Regarde-toi. Oh, mon Dieu. J'étais terrifiante. Mais non, ces photos sont superbes. Comment tu peux dire ça ? Regarde cet appareil dentaire. Tu as toujours le même sourire. Tu avais la tête ailleurs. Tu te tournes les yeux sur la moitié des photos. Je sais, c'est parce que je te regardais. Je sais, c'est parce qu'elle m'a apporté. Elle m'a apporté. Elle m'a apporté. Elle m'a apporté. Elle m'a apporté. Salut. Qu'est-ce qui se passe ? T'as le temps de faire une balade ? Oui, il faut juste que je me change. Où on va ? Je vais t'emmener voir mes enfants. D'accord. Et maintenant, les enfants, fermez bien tous les yeux et faites un vœu que vous voulez voir exaucé. Allez-y, les enfants. Ça y est, là ? Ouvrez les yeux et serrez-vous dans les bras. Salut, il y a une personne qui t'attend au quatrième étage. Comment va mon petit ange ? Oh, elle a passé une mauvaise nuit, mais je sais qu'elle serait ravie de te voir. Tu me remplaces ? Bien sûr, vas-y. Au revoir, les trésors. Au revoir, Marie. Au revoir, Marie. Au revoir. Je vais te présenter Mélissa. Très bien. Qui parmi vous a envie de jouer au jeu de la chandelle ? D'accord, on y va. Tu m'as manqué, trésors. Tu m'as manqué encore plus. Ça m'étonnerait. Moi, je te dis que si. Ne sauve pas, d'accord ? J'en ai pour une minute. Tu es qui, toi ? Un ami de Marie. Alors toi aussi, t'es malade ? Ah non, je crois pas. Et comment tu te sens ? Je vois. J'ai eu une maladie rare de la moelle osseuse, qu'on trouve pas fréquemment chez les enfants. Les médecins font l'heure possible pour que je guérisse. Il y a des bons jours, et des mauvais jours. Ces derniers temps, ça n'a pas été terrible. Mais Dieu est plus fort que la médecine, alors on prie pour qu'il y ait un miracle. C'est pour toi. Oh, merci. Assieds-toi, voyons. Je crois que Mélissa a craqué pour toi. Elle va mourir ? Je ne sais pas ce que Dieu a prévu pour elle. Dieu a un plan pour elle ? Il a un plan pour chacun de nous. Ma tante m'a donné ça quand j'étais malade. Au Texas, elle habitait à côté de l'hôpital. Elle faisait tout le temps des prières pour moi, et elle me lisait la Bible où me parlait de la vie de Jésus. Et elle me disait toujours, tout ça n'est qu'un test. Et moi je répondais, arrête un peu avec tes histoires, je suis malade. J'avais envie de mourir. Mais elle n'arrêtait pas pour autant. Et je n'oublierai jamais ça. Tu sais, un jour, j'étais dans mon lit à l'hôpital, tout en sueur. J'avais toujours terriblement chaud. Et il y avait toute ma famille à l'extérieur de ma chambre. Les yeux fixés sur moi, remplis d'une grande tristesse. Et là, je me suis dit, cette fois ça y est, je vais mourir. J'étais très en colère. Et juste à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je me suis mise à croire tout ce que ma tante avait dit. J'ai vraiment pensé à ce moment-là que Dieu pouvait me guérir. Et là, tout d'un coup, j'ai lâché prise. Je ne luttais plus. Et ça va te paraître bizarre, mais... J'ai senti comme une lumière, une lumière éclatante traverser, traverser tout mon être comme un éclair. Comme si je recevais une décharge électrique dans tout le corps. C'était vraiment dingue. Et j'étais terrorisée, mais... Mais là, la souffrance a disparu. Et j'ai... j'ai senti comme une... une espèce de présence, une présence bienveillante. Et j'étais sûre que c'était celle de Dieu. Que tout irait bien, que je n'avais plus rien à craindre. C'est incroyable. C'est vrai, j'aimerais... j'aimerais qu'il m'arrive la même chose à moi. Je ne parle pas d'un cancer. Mais enfin, tu vois sans doute ce que je veux dire. Oui, oui, je vois. Tu sais, tu peux avoir une relation avec Dieu si vraiment tu en as envie. Avoir une relation avec Dieu ? Non mais tu débloques mon pote. Pourquoi tu trouves ça dingue toi ? Parce que c'est dingue, c'est vrai. Ça fait trois jours que tu fréquentes cette fille. Elle te bourre le crâle avec ses idiots aussi. Je la connais depuis qu'on est gosses. Salut Jimmy. Salut les mecs, ça gaze ? Salut. Ah, ces bigots tous les mêmes. Ils croient pouvoir changer le monde. Et alors ? Peut-être que je pourrais le changer en moi ? Ben oui, tu parles. Et je te conseille de couper les ponts avec elle. Sinon, tôt ou tard, tu vas te retrouver à vendre des marguerites à l'aéroport. Super ! Ou tu penses aller une fois que ce sera fini ? On ira chez Carmine se taper des saucisses avec des bons poivrons confits. On ira se régaler comme d'habitude. Pas une fois qu'on sortira d'ici. Ou, qu'est-ce que tu veux dire ? Quand ce sera fini ? Quand ce sera fini sur Terre ? Quand on sera plus là ? Joey, tu parles sérieusement là ? Tu penses jamais au paradis toi ? Si, c'est là le paradis, maintenant. Enfin, regarde autour de toi. Sois pas idiot. Faut pas laisser cette fille avoir une influence sur toi. Sois ton propre maître. Ah ben, je le suis hein ! T'es mignon ! Oh, mon corps, j'ai honduré ! Non, 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 non ! Si, j'ai honduré ! Non, je t'en prie, n'y va pas, Tony ! Je te dis, calme-toi ! Je vais vous montrer ! Hé ! Hé ! Hé ! Vas-y ! Hé 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 ! C'est ça le paradis, mon pote ! Hé ! Bonsoir. Oh, c'est gentil, merci. Est-ce que ça va ? Oui. Oui, oui. Tu as l'air un peu nerveux ? Non. Non, c'est juste que... Entre alors que je te présente mes parents. Et maintenant, prions. Donne-moi ta main. Mon Dieu, nous te remercions pour cette magnifique journée. et pour les bienfaits que, dans ta bonté, tu as dispensé à notre famille. Nous te demandons, mon Dieu, de bien vouloir bénir ce repas que nous allons avoir le bonheur de partager. Nous te sommes reconnaissants pour tous tes bienfaits, Seigneur, et pour ta bonté. Amen. Amen. Joey, vas-y, tu peux te servir. Oui, merci. Je trouve ça formidable que toi et Marie vous ayez renoué après toutes ces années. C'est super. Maman. C'est seulement pour faire la conversation, chérie. Oui, madame, c'est sûr. Tes parents vont bien, j'espère. Très bien. Peux-tu me passer le pain, Joey ? Oui, bien sûr. Je suis désolé. Je vais enlever ça, c'est mieux. C'est rien, c'est un accident. C'est pas grave, c'est rien. Dis-moi, Joey. Quoi ? Ah, oui, quoi, monsieur ? Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? En fait, en ce moment, rien de précis. Ah oui, alors tu es au chômage, c'est ça ? Oui, monsieur, pour le moment. Ça ne doit pas être bien facile de payer le loyer. Ah, non, le loyer, c'est pas du tout un problème. Ah bon, comment ça se fait ? Je vis chez nous. Avec tes parents ? Maman, Joey aimerait être commercial. Ah, c'est vrai ça ? Mais c'est formidable ! Chérie, tu pourrais téléphoner à Roger. Je suppose qu'après la fusion de sa société, ils ont besoin de recruter pas mal de gens. Euh, chérie, il est dans une entreprise qui a besoin de gens hautement qualifiés ayant déjà une énorme expérience. Vous savez, c'est pas grave, laissez tomber. Tu vois, ça dénote un certain manque d'ambition. Papa ! Bon, très bien, je l'appellerai. Est-ce que tu réalises que Marie n'avait pas assisté à la messe du matin à l'église Saint-Martin depuis... je ne me rappelle plus depuis combien de temps d'ailleurs. Alors, je crois que le fait que vous soyez tombés tous les deux l'un sur l'autre n'a rien d'une coïncidence. Non, madame. Dans la Bible, il est écrit que rien dans la vie n'est une coïncidence. À ton avis, est-ce que la Bible est l'expression de la parole de Dieu, Joey ? Absolument, monsieur. Tu lis sur le moins la Bible chaque jour que Dieu fait, n'est-ce pas, Joey ? En fait, pour tout vous dire, je viens seulement de me replonger dedans. Et d'ailleurs, c'est fascinant, réellement, je... Oh oui, c'est certain. Que trouves-tu de fascinant dans la Bible, Joey ? Eh bien... disons... le début et aussi le... le milieu... et la fin. Oui, c'est vrai, je veux dire, j'aime bien toutes les histoires. J'adore entre autres celles où il y a quelqu'un qui part avec sa famille et un tas de trucs. Oui, je veux parler de Noé avec son arche qui a embarqué un couple de toutes les espèces animales. C'est vrai, il n'y a que lui qui pouvait faire ça. Mais quand on y pense rien que la crèche et les rois mages, le reste, je veux dire, avec Dieu et Jésus, c'est... Ah, alors là, c'est... Prenez le panneau, prenez le panneau ! Non, non, non ? Non. Ton père et moi, ça... ça remonte à un bail. C'est vrai, ton père et mon père, ils étaient... ils étaient venus sur le même bateau, ils étaient comme deux frères. Oui, je sais, mon père et votre père, c'était un peu la même famille. Beaucoup de gens vont pâtir de cette situation. J'ai les mains liées, désolé. Pourquoi tu fais ça ? Pour l'argent. Dis-moi, raconte-moi, allez, dis-moi. Les affaires sont les affaires, comprenez ? C'est une question de timing, d'opportunité, de savoir prendre la balle au bon. Enfin, vous le savez bien. Qu'est-ce que tu fais de la loyauté, de la considération, du respect pour les gens qui ont aidé ton père à s'en sortir et à réussir ? Je crois pas qu'il serait ravi d'apprendre ta décision. Hé, mon père est mort, d'accord ? Il m'a laissé ce bien pour que j'en fasse ce qui me chante. Tu n'as pas le droit de réduire à zéro des années de tradition, de voisinage. Je t'en supplie, Carlo. Argumente le loyer, on paiera plus. Plus que ça ou pas ? Je signe les papiers la semaine prochaine. Un de ces quatre, Joe. Je comprends toujours pas qu'il puisse avoir le droit de vendre ce bien. Il n'y a pas une loi qui l'interdit ? C'est à lui. Il a le droit d'en faire ce qu'il veut. Papa, qu'est-ce qu'on va faire ? Priez pour que le Seigneur veille sur notre destin. Maman, arrête, c'est un peu plus sérieux que ça. On ne sait pas quel est le plan de Dieu, pas vrai ? Exact. Et depuis quand tu parles comme un apôtre, toi ? Ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait pas ce qui va se passer, c'est tout. T'inquiète. On verra. On verra. Pour terminer la tenue de ta princesse, tu peux coller un petit rond de papier rouge... Vous êtes amoureux, tous les deux ? Ça veut dire que c'est oui. Si tu disais à Joey ce qui t'est arrivé aujourd'hui. Les docteurs m'ont dit que mes globules blancs réagissent bien aux traitements qu'on me donne. Et que si ça continuait, je pourrais sortir dans quelques jours. Ça alors, c'est super. Oui, et il y a Marie qui m'a dit que tu m'emmènerais manger une glace. Oui, c'est d'accord. Je vais lui donner ma croix. D'accord. Ferme les yeux. Penche-toi en avant. Maintenant, ouvre les yeux. C'est ma grand-mère qui me l'a donnée parce que Jésus m'aime. Et il t'aime toi aussi. Alors j'ai envie que tu l'apportes. Oh, Poussin, j'ai pas le droit d'accepter ça. Je sais pas quoi dire. Dis juste merci. Alors merci. Jamais je ne l'enlèverai de mon cou, viens là. C'était vraiment adorable. Dis, Tony, tu te souviens du film « Au Seigneur » ? Arrête un peu avec ça, je t'en supplie. Quoi, tu veux parler du long-métrage avec George Burns et John Denver ? C'est ce film-là, mais je veux parler du deuxième où il y avait la petite fille. D'accord, tu veux en venir où ? Eh bien, dans ce film, personne ne croyait qu'elle parlait à Dieu. Et que Dieu aussi lui parlait. Et il y avait tous les psys qui voulaient la mettre dans une institution parce qu'ils la croyaient dingue. Tu veux dire que Marie est pareille que la fille du film ? Mais non, pauvre crétin, je veux juste te dire que c'est vrai que Dieu lui parlait réellement. À Marie ? Non, à la petite fille du film. Ok, Jay, raconte-moi comment ça se termine. À la toute fin, George Burns vient à une réunion avec tous les psys et il montre à tout le monde qu'il est Dieu. Et après ça, ben les choses s'arrangent. Ouais, parce que c'est une connerie de film. Les choses finissent toujours par s'arranger à la fin. Ça s'est arrangé parce qu'elle avait la foi, c'est la seule raison. Tu comprends, Tony ? Elle se fichait de ce que tout le monde pensait. Et tu veux en venir où, là ? C'est à ça que je veux en venir. C'est vrai, pourquoi il faut forcément voir les choses pour y croire ? C'est vrai, en fait, qu'est-ce qui nous dit que Dieu n'essaie pas de nous parler en ce moment et que nous, on n'écoute pas ? Ah oui, et il essaierait de nous parler de quelle manière, Joey ? De plein de manières, ça peut être par l'intermédiaire de la famille ou des amis ou bien de l'église ou même d'autocollants. Ou même d'autocollants, bien sûr. Oui, il a même transmis un message à la petite fille dans un biscuit chinois. Oh, bah dans ce cas, allons tout de suite nous faire un resto chinois. Je te jure, t'es pas croyable. Écoute, Joey, tout ce que je veux que tu saches, c'est que ces gens vont trop loin. Ce sont de vrais mystiques et tu te laisses entraîner dans toutes ces histoires. Jamais je deviendrai un mystique, Tony. C'est compris ? Bonne nouvelle. Sous-titrage ST' 501 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 Il n'y a rien de fait, encore. Si tu rates celle-là, tu perds. Oh Marie, excuse-moi, désolé, mais t'as pas le droit de te servir de ma boule, je te signale. T'as vu, ça, c'est incroyable, c'était génial. Ça va finir par te tuer, ces saletés. Quelle soirée, c'était vraiment super. Où étais-tu passée ? Oh mon Dieu, tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu fais là, papa ? Marie, qu'est-ce que c'est que cette tenue ? Je t'appelle demain, d'accord ? Oui. Bonsoir. Tu es ivre ? Papa, il est une heure du matin. Qu'est-ce que tu fais dans mon appartement ? Oh, c'est vrai, tu es venu me menacer du purgatoire, j'imagine ? Alors c'est comme ça que tu remercies Dieu de sa bienveillance et de t'avoir laissé en vie. Tu as une responsabilité et tu sers de modèle aux gens, tu fais leur admiration. Qu'est-ce qu'ils diraient s'ils savaient que tu avais... Moi, que j'avais pris une canette de bière, que j'avais flirté, pris du bon temps en sortant avec des amis. Je refuse de coller à l'image de petite fille parfaite que tu aimerais que tout le monde puisse avoir de moi. Je suis redevable à Dieu de sa bienveillance, mais je ne le remercierai pas en te permettant d'exercer un contrôle sur ma vie. Bonne nuit, papa. Il y a une couverture dans le placard si tu veux dormir sur mon paillassé. Tu me déçois beaucoup, ma petite fille. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, personne n'a envie de parler? Maman, on mange. Eh oui, on mange. Enfin, on est une famille. C'est pendant les repas qu'on discute des choses. De quoi tu veux qu'on discute, je vois pas. Oh, je te remercie, ça m'aide. Moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Ah, génial. En fait, c'est une nouvelle importante et... il est temps maintenant que vous soyez tous au courant. Ah, non. Ah, non. Ah, tu vas quand même pas me dire que tu es gay. Ah, maman, non, je suis pas... je suis pas gay. Oh, tu sais, Rock Hudson était gay, lui aussi. N'empêche que c'était un bel homme. Non, mère, je suis pas gay, d'accord? Moi, ça me surprendrait pas. Eh, c'est sérieux ce que j'ai à dire. Faut surtout pas avoir honte, mon chien. Tu devrais voir un médecin, ça pourrait t'aider. Maman, arrête, je suis pas gay, t'as compris? Je viens de renaître. Nom d'un chien. Être gay, après tout, c'est pas si mal. Ouais, c'est sûr. J'ai demandé à Jésus de prendre ma vie entre ses mains. Ah oui, qu'est-ce qu'il t'a répondu? Et vous devriez tous en faire autant. Espèce de naze, t'oublies qu'on est déjà catholique. Oui, je sais bien qu'on est catholique, Frankie, mais c'est ça l'ennui, justement. Je veux dire, c'est seulement un truc. On croirait entendre un témoin de Jéhovah. C'est incroyable, dis quelque chose au moins. Ne parle pas à ta mère comme ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter l'église? Personne ne va quitter quoi que ce soit. Et je ne veux plus entendre des dossiers de ce genre. Allez, finissez ce foutu repas. Alors, Angie, calme-toi, tu veux? On fait les choses de travers, c'est ça que je dis. Oh, maman, réfléchis. On fait tous machinalement les choses quand on est à l'église. Ah, l'église, il n'y a pas plus barbant, c'est vrai. Tais-toi, n'en rajoute pas. On reconnaît ? Non. C'est vrai, c'est pourtant un moment unique où tous les fidèles sont unis dans la prière et après, tout le monde se fait des doigts d'honneur en voulant sortir le premier du parking. Maman. Il faut que notre esprit se tourne vers Jésus, c'est tout, d'accord? Mais je me tourne sans arrêt vers Jésus. Tu peux me dire en quoi tu es si différent? Eh bien, je le suis parce que, parce que je ne prie pas à Sainte Geneviève chaque fois que je suis malade. Ou Sainte Antoine, quand j'ai perdu quelque chose. Je veux dire que pour moi, le pape n'est pas l'incarnation d'un pouvoir religieux. Il y a des papes qui sont morts sur la croix pour nous? Non, aucun. Il n'y a que Jésus qui l'est fait. Je ne dis pas du tout qu'il faut abandonner la religion catholique. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut que notre esprit se tourne vers Jésus. C'est lui notre seul et unique sauveur. Ouf, ça me rassure. J'ai cru pendant une minute que c'était toi notre sauveur. Je ne fais ça que pour vous aider. Oh, mais on n'a pas besoin d'aide, sans blague. Ah, vraiment? Alors pourquoi tu es allée voir Lulu, le soi-disant médium? Médium? C'est pas vrai, quel débile. Tu crois vraiment qu'elle va t'aider à trouver l'âme sœur, Frankie? T'es fou alliée. C'est pas moi qui vénère les faux prophètes, maman. Maman! Ça suffit, ça suffit! Notre famille est déjà suffisamment sous pression comme ça. Tu veux savoir, maman, la famille n'irait pas aussi mal si elle croyait en ce qu'il faut. Hé, qu'est-ce qui te prend? Remets-lui en une. Oh, je t'en supplie, Joe, on est encore à table. Peut-être son dernier repas. Papa! Oh mon Dieu! J'ai appelé une ambulance! Joe! Je prends le volant. Papa, dis-nous quelque chose. Je t'en fais pas, ça va aller. Je t'en fais pas, on se coupe de toi. Joe! Il faut l'emmener au plus vite à l'hôpital. Bonjour. Il se sentait pas bien la semaine dernière. J'aurais dû me rendre compte que ça faisait trop de stress pour lui. Non, non, tu n'y es pour rien, ne t'inquiète pas, il va s'en sortir. Teresa Tantucci est tombée raide, morte dans cet hôtel. Grand-mère, c'est un hôpital. Occupe-toi de tes oignons. Bonjour, je suis le docteur Santoro. Je vous en prie, dites-moi qu'il va s'en sortir, docteur. Madame Vitello, votre mari a eu une insuffisance cardiaque congestive. Pourtant, il prenait des comprimés contre l'anxiété tous les jours. Oh mon Dieu, Seigneur! Il est sous sédatif, il dort à présent. Nous allons effectuer des analyses complémentaires avant que je prenne une décision. Quel genre de décision? Est-ce qu'il va lui falloir une opération ou... C'est possible. Une opération du cœur? Pour l'instant, il faut attendre le résultat des analyses. Docteur, est-ce que je peux le voir une minute? Non, bien sûr. Viens t'asseoir. Je te remercie d'être là. Est-ce que ça va? J'ai l'impression que c'est ma faute. Tu n'y es pour rien. Je sais, il est entre les mains de Dieu. J'ai le sentiment que les choses s'aggravent en ce moment. Je croyais que Dieu était censé les faciliter. On n'apprendrait rien dans ce cas. Je crois que tu devrais être auprès de ta famille. Oui. Qu'est-ce que tu as? S'il te plaît, Francky, on vit sous le même toit. Fais pas comme si je n'existais pas. Maman, tu devrais essayer de dormir. Tu as le droit de ne pas aimer notre façon de gérer les choses ou notre manière de vivre. Tu peux déménager si tu veux, d'ailleurs. Seulement, tant que tu resteras sous mon toit, mon petit, sache que je t'interdis de mettre en doute la foi que j'ai en Dieu ou l'importance qui lui est accordée dans cette maison. Assurez-vous que le docteur Santoro passe une bonne nuit. Je ne tiens pas ce qu'il ait la main qui tremble demain. Promets une nette. Papa, ces papiers, c'est pour quoi faire? C'est en cas de problème. Ils ne veulent pas être responsables. C'est drôlement rassurant! Berk, enfin, ils ne savaient pas que ça existe, le sel. Mickey est au magasin? Oui, papa, Tony va aider maman cet après-midi, alors ne te fais pas de soucis. Surtout, vous ne faites pas de billes, on s'occupe de tout. Mon père pense bien à vous et prie pour vous. Comment va ça là? Ça va, rien à signaler. Écoute-moi, je veux que tu contactes Glenn Delalo. Il s'occupe des investissements. Mickey t'aidera à trouver ses coordonnées. Glenn te dira quoi faire de l'argent une fois qu'il n'y aura plus de magasin. Regarde dans la resserre. Il y a quelques milliers de dollars que j'ai mis là en cas d'urgence. J'ai oublié où je les ai mis d'ailleurs. Ne pense pas à ça, je t'en prie. Et tiens, prends ça, Joey. C'est toi l'homme de la maison maintenant. Papa, tu le reprendras à ton travail quand tu reviendras, parce que tu reviendras. T'as compris? Je comprends parfaitement votre inquiétude. Mais il y a des choses nettement pires que celles-là. Les intentions de votre fils, même si elles vous effraient, sont en fait des plus louables. Cela veut-il dire que je me trompe, mon père? Non, aucun de vous n'est dans l'erreur. Angelina, le chemin de chacun auprès du Seigneur est différent. L'importance, c'est que l'on en suivait un. L'Église a beaucoup changé depuis l'époque de mon enfance. C'est sûr, elle a changé. Mais Dieu, lui, non. Et vous devriez accepter ce qui se passe comme une bénédiction. C'est dans ces moments difficiles que la gloire de Dieu se révèle à nous. Nous faisons des prières pour votre mari. Merci, mon père. Il n'a pas ouvert la boutique? Quelle heure il est? Deux heures et demie. Mickey? Et où il est passé? Il doit sûrement être en train de cuver quelque part. La chambre froide. C'est quoi ce bordel? Tant à toi, le ramène surtout pas. J'ai enfin trouvé un moyen de lui faire taire sa grande gueule. J'attends qu'il s'excuse d'avoir causé une crise cardiaque à papa et à moi de lasse. Au nom d'un chien, enlève-moi ces trucs. Ce type est foie lié. Je vais le dénoncer aux flics. C'est un kidnapping. Silence, espèce d'ordure. Ça suffit, Caro. Je suis désolé, c'est juste une plaisanterie. Non, il l'a mérité. Il l'a fermé. Ça va pas se passer comme ça, c'est moi qui te le dis. Et toi, tu vas me le payer. Je t'assure que tu vas me le payer très cher. C'est ça, tire-toi de là, crétin. Crétin, espèce de débile, t'as vraiment rien dans le siphon. On n'a plus la moindre chance à cause de toi. Il l'a bien mérité. Mais vous en avez eu mis du temps. Et où t'étais passé, hein ? J'ai eu un petit creux. Et ça t'arrive jamais d'avoir le ventre plein ? Pas si vite, pas trop, attendez-moi. Bonjour, Joey. Bonjour. Au revoir, à demain. Salut. Je peux te parler ? Bien sûr, rentre. Je suis vraiment désolé. Moi aussi. Mais écoute, il faut se faire une raison. On n'est pas pareil. Et voilà, c'est reparti. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Mieux que ça, en tout cas. Je peux pas. Écoute, c'est moi qui dirige ma vie et moi seule, d'accord ? Je doute que Dieu descende de son paradis et s'occupe de moi. C'est à moi de régler tout ça sans l'aide de personne. C'est à moi seule de m'occuper de ça. Je sais que Dieu a un plan pour toi, c'est vrai, Joey. Mais c'est à toi de décider si tu veux l'accepter ou non. Marie, je t'en prie, arrête. Ne me parle pas de la Bible. C'est vrai, je suis désolé, mais je ne peux pas vivre de la façon dont toi tu vis. Sans arrêt des dieux par-ci, des dieux par-là. On a parfois l'impression que tu as pris le café avec ce gars-là. Tu crois que c'est facile d'être appelé sans arrêt l'illuminé ? Ou bien Sainte Marie, le miracle ambulant ? Tu crois que c'est agréable d'être continuellement incomprise ? Il n'est pas question que je renie ce qui m'est arrivé, que ce soit pour te faire plaisir à toi ou aux autres. Je croyais que tu étais différent, Joey. Mais j'avais tort. Tout compte fait, tu es comme les autres. Bonne chance. C'est sa faute, non ? Pas la mienne ? Bien sûr que c'est sa faute. La virée de ta vie, c'était vraiment la meilleure chose à faire. Pourquoi j'en suis pas convaincu alors ? Ça viendra, Joey. D'ici deux, trois heures, tu seras passé à autre chose. Je vais te dire, tu devrais laisser tomber cette histoire de religion dans l'immédiat. D'accord ? Pense un peu à toi pour le moment. Joey, sors avec des potes, amuse-toi. D'accord ? Tu sais ce qu'il te faudrait ? Moi, je sais exactement ce qu'il te faut. Regardez cette magnifique tigna, c'est épaisse en plus de ça. Ne décoiffe pas. Il est chaud, non ? Regarde la tête de Joey, il me surveille. Tu vas bien, tu dis rien, t'es pas bavard, du coup. C'est parce que je réfléchis, c'est tout. Ah oui ? Pour moi, j'ai tout réfléchi. Dis-moi ce que je veux dire. Tu sais, je te trouve hyper méga sexy dans cette tenue. Je veux dire, merci, c'est gentil, c'est de la pure soie. Je l'ai acheté à moitié pris ce truc-là en plus. Alors, c'est quoi le programme de la soirée ? Je me disais qu'on pourrait aller faire un tour sur la plage et après, une virée en bagnole, hein ? Ce serait cool. On adore les balades sur la plage. Qu'est-ce que t'en dis, ça ne va, Joey ? T'as quoi, Joey ? On dirait que t'as vu un fantôme ou je sais pas quoi. Tu te sens pas bien, est-ce que ça va ? Ouais. Eh oh ! Je vais vous dire, il faut que j'y aille. Ouais, il faut que j'y aille. On adore à l'occasion passer pour les imbéciles. Excusez-moi, mesdames. Joey ! Dis-moi, Joey, où est-ce que tu vas ? Je la sens pas bien cette soirée, Tony. Je comprends ça, mais moi je la sens bien. Et en te tirant, tu me casses mon cou. Oui, sans doute, je suis désolé. T'en fais pas, t'en fais pas. Seulement, attends, t'as vu la façon dont cette nana te regardait, hein ? Je te le dis, c'est dans la poche. Je peux pas, Tony. Si, moi je te dis que si. Tu veux savoir, Joey ? T'es vraiment qu'un sale enfoiré d'égoïste. Ah, sans blague. Non, c'est pour rigoler. Écoute, tu traverses une période difficile et t'en baves un maximum. Mais bon sang, regarde ces nanas au moins, Joey, regarde-les ! Elles sont sexy, elles ont une sacrée classe, elles sont intelligentes, regarde-les ! C'est sûr qu'elles sont bandantes. Oui. C'est quoi ton problème ? C'est bon, laisse tomber, Tony. C'est quoi la raison exactement ? Ça aurait pas un rapport avec Dieu ? Je suis sûr que si. Ben oui, comme si tu savais. Fais-moi plaisir, s'il te plaît. Te prends pas tout d'un coup pour un petit saint, parce que j'ai un scoop pour toi. T'as encore du chemin à faire. C'est vrai, j'ai un très long chemin. C'est sûr. Et dis-toi bien que ta relation avec ta copine Marie, elle est terminée. Tu me déçois énormément, je peux te dire, Tony. Je m'en fiche pas mal. Oui, je le sais. Je le sais. Hé ! Je l'avais dit que cette fille, elle allait foutre le bazar. C'est ça, mets les voiles. Débigne-toi, espèce de dégonflé. T'es qu'un sale trouillard, hein, dégonflé ! C'est ça, mais il ne se dit qu'il faut. Ils sont venus, ils sont venus. Ils sont venus. I ne vous en a pas. Ils sont venus. D'ailleurs, elles sont venus. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Salut. Sous-titrage MFP. 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 Tu es pressée ? Il faut que j'aille à l'hôpital. Dis-moi, j'emmène ta mère à son restaurant préféré ce soir. Tu veux te joindre à nous ? Marie, je ne suis pas très fier de la façon dont je me suis conduit ces derniers temps. Mais la Bible nous enseigne à nous parents d'élever nos enfants de manière à ce qu'ils puissent suivre le droit chemin. Et qu'à mesure qu'ils vieillissent, ils ne puissent jamais s'en écarter. Oh, papa. Je t'aime, chérie. Moi aussi, je t'aime très fort. Je vais participer à un congrès à New York le mois prochain. Tu pourrais venir ? Tu es déjà venu avec Joey ? Je ne crois pas que ce serait une bonne idée. Réfléchis quand même. Oui, d'accord. Bonne journée. À toi aussi. J'étais sûre que cette caisse était pourrie au moment où j'ai fait le chèque. Eh bien, tu devrais te fier à ton intuition plus souvent. Ouais, la preuve. T'as eu mon frère au téléphone ? Ouais, il n'est pas au septième ciel. D'après moi, Marie lui manque. Ouais, ça fait pas de doute pour moi. Je lui ai dit que le grand amour, ça n'arrivait jamais deux fois. Ce qu'il faut, c'est l'entretenir et être patient. Une relation, ça demande des efforts, tu sais. Je lui ai dit. Peut-être, comment je le saurais. Toi, tu lui as dit ça ? Ouais, je lui ai dit. Allez, viens, on rentre. D'accord. Ça ira, merci. Merci. Donnez-moi ça. J'en reviens. созpesse, j'ai fait le rassage par les jours, j'ai가는 un autre. Sous-tit... ... Sous-titrage FR ? Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, le Seigneur est avec vous. Oh Seigneur, pourquoi, pourquoi, pourquoi je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre ? Bon, c'est quoi l'acte de contrition ? C'est quoi l'acte de contrition ? Je ne connais même pas l'acte de contrition. Je veux simplement vous dire que je sais que vous avez eu des moments difficiles. Et moi aussi j'en ai connu, alors je me dis que peut-être vous pourriez me comprendre. Je crois que je souffrirais moins, si j'étais sûr que tout allait s'arranger. C'est vrai, je crois en vous, je crois en vous de tout mon cœur. Et je sais que vous êtes morts pour que nous puissions vivre. Elle est un peu comme une revenante dont tout le monde ne cesse de parler. J'ai besoin de vous. Laissez tomber. Laissez tomber. Je suis désolé. Je suis désolé. Et maintenant le test fatidique. Vous savez jouer du cinéadraphe ? Mais savez-vous jouer du do-op ? Do-op, 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 do-op. J'ai pas quelque chose là ? Regarde. Mais si, attends, regarde un peu plus près. Tu vas un autre cigare ? Ah les filles, je reviens tout de suite. Alors, ça gaze le comique. Je suis content que tu sois bien vieux. Qu'est-ce que t'en dis ? Ça n'a pas l'air mal comme petite soirée professionnelle. Je te l'avais dit. Et ça va être encore mieux d'ici peu. Joy ! A toi de jouer, viens. Alors ? Pas mal. Vous faites des progrès. C'est vrai ? C'est de mieux en mieux, oui. De mieux en mieux. Alors, avec tes prévenirs. Merci, monsieur. Ce soir, je veux que tu prennes du bon temps. Ah oui, je compte bien. Ceci de rien. C'est mon attention, monsieur. Viens, on va s'insoler. On ne peut pas parler avec tout ce bruit. Ici, c'est un peu chez moi, loin de chez moi. T'es place, dis-moi. Merci, monsieur. C'est très important, les apparences. C'est vraiment très, très important. Absolument. Là, on est mieux. Oui. Je sais que t'as jamais travaillé dans une aussi grosse entreprise. Non, c'est exact, monsieur. J'espère que c'est pas trop de pression. Oh, non, non, monsieur. J'aime beaucoup ce travail. Je crois qu'il est fait pour moi. Tu crois ou t'en es sûr ? J'en suis sûr, j'en suis sûr. J'avais juste besoin de temps pour prendre mes marques, mais je crois que ça y est, là, c'est fait. J'en suis sûr, j'en suis sûr, absolument. Oui. Plus de 80% des attaques de requins ont lieu dans ce genou qui arrive à la ceinture. Tu sais pourquoi ? Pour une bonne raison, la faiblesse. Les gens ne savent pas quand rentrer ou sortir de l'eau. Tu sais ce qui est triste dans tout ça ? C'est qu'on ne voit rien arriver. On se fait bouffer presque entièrement et ce qui reste part à la dérive. Et on est rayé de la carte. On n'est plus qu'une légende. Ah oui, je me souviens de ce type. C'était un type génial. T'es pas là pour te faire des amis, petit. T'es là pour te faire du pognon. C'est toi, le requin. C'est toi, le requin. C'est toi, le requin. C'est toi, le requin. Ouais, c'est comme ça. Un scotch, s'il vous plaît. J'arrive. Vous étiez venu prier, pourquoi ? Je vous demande pardon ? Je vous ai vu à l'église aujourd'hui, je me demandais pourquoi vous priez. Ah oui, c'est vrai. Alors, sans raison, des trucs sans importance. Des trucs sans importance ? Et vous, vous priez pour quoi ? Ma femme. Elle va bien ? Ma femme est morte d'un cancer du sein il y a deux ans. Pardon, je n'aurais pas dû poser cette question. Non, c'est moi qui ai abordé ce sujet-là. Elle doit beaucoup vous manquer. Ah, plus encore que vous l'imaginez. Seulement, je sais qu'elle est dans un monde meilleur. Comment vous savez ça ? Vous savez pourquoi certaines personnes ont peur de mourir ? Pour la même raison qu'ils ont peur de vivre. Ils ignorent où ils vont aller après. Si vraiment les gens savaient à quoi ressemble le paradis, ils demanderaient aller tout de suite là-bas. C'est ma femme qui m'a appris ça. C'était mon âme sœur. C'est pour ça que l'amour entre deux personnes est tellement important. En fait, ça nous rend meilleurs. Vous voulez trouver Dieu ? Ce n'est pas là-bas que vous le trouverez. Cherchez plutôt dans votre cœur. Hé, Benny ! Tu m'en resserres un petit ou quoi ? J'arrive. Raymond, as-tu pincé Maisie ? Elle a inventé sa toute pièce. Raymond, je veux que tu sois gentille avec elle. Maintenant, excuse-toi. Je m'excuse. Ah, père ! C'était vraiment adorable, ça. Maisie, tu pardonnes, Raymond ? Mais pourquoi est-ce que vous riez ? Bonjour. Salut. Je peux savoir ce que tu fais ici ? Je voulais te voir, Marie. Et quand est-ce que tu repars ? Je ne repars pas. Mais et ton travail, tu as ton emploi à New York, c'était pas ça ton plan ? On m'en a trouvé un bien meilleur. Approche. Tu m'as manqué. Toi aussi, tu m'as manqué. Regarde ça. Les meilleures affaires qu'on ait faites depuis que ton grand-père a ouvert cette boutique. Regarde, Mickey. Une minute, j'ai une saleté dans l'œil. Hein ? Nom d'un chien, ça alors, c'est pas croyable ? Papa. Tiens, ça c'est pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Ben, ouvre-la. C'est le titre de propriété. Je suis allé voir la mère de Carlo, elle a accepté qu'on paie un crédit. J'ai eu qu'à faire le premier versement. Et où est-ce que t'as trouvé cette somme-là ? Dans la ressert. Alors, c'est nous les propriétaires de tout ça ? C'est nous les propriétaires, papa. On paiera plus de loyer, c'est terminé. Je suis tellement fier de toi. Tu as fait du bon travail. Merci, papa. Il passe un mois à New York et il se prend pour Donald Trump. Il a le droit de ressortir, j'ai l'impression. Oh, allez le chercher. Dites-lui qu'il est toujours le bienvenu ici. Tu parles. Eh bien, allons-y. Carlo ! Non, 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 non ! Approche ! Carlo, allez, viens là ! Allez, viens par là ! Non, vous approchez pas de moi ! Non, 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 Carlo, viens là ! Vous approchez pas de moi ! Carlo ! Carlo, c'est gars ! Carlo ! Fichez-moi la tête ! Amène-toi ! Carlo, viens là ! Apportez-vous 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 ! Laisse-le se tirer ! Ça va, Rocco ? Je crois que je me suis pissé dessus. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, Joey. Est-ce qu'il est mort ? Non, 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 Rocco, il a rien, t'as pilé sur les freins, attends, t'as de bons réflexes. Est-ce que tu racontes, j'ai pas freiné. Non, j'ai pas touché aux freins. Oh, mon Dieu ! Je crois que je vais rentrer chez moi et aller dormir pour m'en remettre. Qui c'est, ce mec ? Un ami. Grouille-toi un peu. Tu veux que je te mette le feu ou quoi ? Ça va, Mickey, elle embête pas. Tout le monde est prêt ? Joe, prépare-toi à la prendre en photo. Super, super, super. Allez, c'est bon, j'y vais, je l'appelle. Tu peux venir ? Maman, tu peux venir maintenant. J'ai tout cela, ça y est, ça y est ? T'es prêt, papa ? Allez, viens, maman, allez. Elle est peut-être aux toilettes ? Oui, sans doute, elle choisit toujours. Je voudrais que l'un de vous aille voir où elle est, Skia. Qu'est-ce que c'est que ça ? Quoi ? Oh, mon Dieu ! Oh, non, c'est pas vrai ! Non, Sophia, je vous en supplie, pas ma voiture ! Je vous en supplie, non, par pitié. Ma voiture ! Hé, arrêtez ! Ma voiture !